La séance a été levée à maintes reprises pour statuer le report ou la poursuite du procès. Mais finalement, le tribunal a rejeté la demande du report. Le procès se poursuit donc. Demande de renvoi. Un des avocats détenus a demandé le renvoi. Il a totalement le droit de demander ça. Et le procureur s'est opposé à ça. Il a le droit aussi de se poser et au juge de décider est-ce qu'on renvoie l'affaire ou on passe au procès. Parmi les 19 personnes inculpées, 7 d'entre elles sont en détention depuis quelques années. A compter aussi 3 entreprises étrangères, dont Cantal Algeria, Funkwork ainsi que Saipem ayant bénéficié frauduleusement de marchés publics auprès de Sonatrac. Chose qui a été refutée par le procureur de la République et qui a réclamé que le procès soit tenu et de refuser le délai réclamé par la défense. La défense a essayé de demander à ce que cette constitution soit écartée. On est devant une partie civile, ou la Sonatrac, ou l'État. Concernant la constitution du trésor public en tant que partie civile, cela a soulevé une polémique auprès des avocats de la défense, jugeant que Sonatrac est une entreprise publique à caractère économique, tandis que le trésor public est une institution administrative. Le trésor public peut se constituer partie civile, mais dans les compagnies ou les institutions à caractère commercial, ils sont régis par le code de commerce et le trésor public ne peut pas se constituer partie civile. Procès ouvert à 10 heures a été marqué par l'empêchement de Amara Mohsen, qui s'est présenté comme l'avocat de Mohamed Mezienne, et ses deux fils d'accéder à la salle d'audience par la police étant donné qu'il a été suspendu par le conseil de discipline.